Bonjour à tous et bienvenue dans cette Breaking News Mams TV Alors l'horaire est un petit peu inhabituel Je vais voir si je ne change pas mes horaires Mais c'est vrai que je le fais plutôt le matin Mais la journée est un petit peu chargée aujourd'hui, je ne vous cache pas Pas mal de choses à faire Donc j'essaie quand même de vous produire les vidéos comme il se doit Et là donc c'est un article de France Info Que j'avais transmis à DME Mais comme il est en vacances Il se repose et il a bien raison, c'est mérité En tout cas, je le refélicite une deuxième fois pour ses 100 000 abonnés Merci à vous de le soutenir Et merci aussi à ceux qui, comme il fait ma promo pas mal sur sa chaîne D'être venu regarder ce que moi je faisais Et ça me fait un grand 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 plaisir de vous accueillir sur ma chaîne Mais je ne vous dis surtout pas de le lâcher Mais ne me lâchez pas moi non plus du coup En tout cas, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, la souscription, le petit don J'ai encore eu un don hier de 5 euros Un grand 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 merci Ça aide réellement la chaîne Je vais vraiment pouvoir faire quelque chose de bien Avec un nouveau PC Je ne vous cache pas, je le prendrai d'occasion Mais du moment qu'il a Windows 11 Moi ça me va Voilà Et j'ai abandonné le micro pour l'instant Apparemment, pas eu de commentaire comme quoi le son n'était pas terrible Donc très sincèrement, si on peut fonctionner comme ça Même pas besoin d'investir dans un micro C'est déjà bien Voilà En tout cas Donc cette breaking news C'est sur le ministre des armées Qui alerte sur des menaces russes Bien évidemment Contre des patrouilles françaises Et moi j'ai plus peur des américains D'ailleurs le gouvernement français oblige De faire des co-entreprises Pour le cloud Donc avec AWS Cette espèce de gros truc là Et puis bah Google, Amazon, etc Allez, allez, allez Et si ça concerne nos armées Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite parenthèse là Dans la breaking news Parce que c'est pas piquer des verres Ce bordel là non plus Bon Donc invité de RTL jeudi matin Sébastien Lecornu a appelé au renforcement des mesures de sécurité Face aux menaces de sabotage et de cyberattaque russe Qui visent son ministère Mais je pense que Poutine il a autre chose à foutre Mais vraiment Mais vraiment Parce qu'on est en train de filer Tous nos canons César à l'Ukraine On leur file Et puis ça va se retrouver après ailleurs On sait pas trop où Mais bon moi j'ai ma petite idée Mais bon Sur le marché noir très certainement Donc bon On va peut-être arrêter de nous prendre pour des jambes ronde bayonne Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Donc c'est vieux comme la guerre froide Parce qu'on est en pleine guerre froide Là je vous avais remarqué On est en tout cas en guerre Dans la guerre de l'énergie Et dans la guerre économique Et bah oui Le maire il a voulu mettre à genoux L'économie russe Soit il est très très con Soit il est très très con Je vois pas d'autres options Il a avoué à la télé Qu'il était nul en maths Et qu'il savait pas convertir un hectare Et qu'un pain au chocolat ça coûtait 3 balles Bon Mon gars tu dois pas sortir souvent Faire tes courses Même Ce que tu dis Tu vas chercher des pâtes avec tes filles Bon bref Retourne écrire tes bouquins porno Ça sera mieux Donc Donc c'est vieux comme la guerre froide Mais la Russie joue avec Les seuils En matière d'agressivité Invité de RTL Jeudi 22 février Sébastien Lecornu A dénoncé De récentes tentatives De prise de contrôle russe Sur les patrouilles aériennes Et maritimes françaises Vous avez des tentatives De prise de contrôle De la part des russes D'un certain nombre De nos patrouilles Il y a un mois Un système de contrôle aérien russe A menacé d'abattre Des avions français En mer noire Alors que nous étions Dans une zone Internationalement libre Dans laquelle nous patrouillons A déclaré le ministre des armées Le ministre a également évoqué Un navire de guerre russe Qui a mouillé en baie de Seine Certes dans une zone internationale Mais comme pour venir Intimider la France Il a aussi cité Une cyberattaque Visant une entreprise De défense française Et notamment Sa production d'armement Mais t'arrêterais De fournir l'Ukraine En armes Espèce d'abruti T'arrêterais De soutenir l'Ukraine Poutine Il bougerait pas C'est tout C'est tout Faut être Teubé Pour aller emmerder Les russes Napoléon S'y est pété Les dents Hitler S'y est pété Les dents D'ailleurs Merci Aux russes Alors c'était lequel A l'époque C'était Staline Avec l'opération Barbossa Qui a fait reculer Le nazisme Et les américains Ont juste eu A venir finir le travail Et ils passaient Pour des héros Mais les vrais héros Ceux qui ont réellement Combattu le nazisme C'est pas les riquins C'est les russes Les riquins Ils sont contre le communisme Des nouvelles sanctions Qui vont arriver Contre les russes Puis par la même occasion L'Inde La Chine La Corée du Nord Et vas-y Et je crois que Les émirats arabes Sont aussi bien 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 concernés Donc ils veulent plus de gaz en fait Bah je sais pas comment il va faire Macron Avec sa nouvelle Sa nouvelle installation de gaz à l'Elysée Arrête de bien emmerder Oh bah il aura son petit canal privé Mais les français eux Ceux qui ont du gaz N'auraient plus rien Donc le gouvernement souligne Depuis plusieurs jours Un positionnement russe Agressive et hybride C'est à dire dans plusieurs domaines Comme le cyber La désinformation L'énergie L'alimentation Outre les attaques militaires frontales Sébastien Lecornu a appelé ce week-end Au renforcement des mesures de sécurité Face aux menaces de sabotage Et de cyberattaques russes Qui visent son ministère Au premier chef Dans une note interne Dont l'AFP a eu connaissance mardi Donc il y a 691 commentaire Donc vous faites bien que je ne vais pas vous les lire Le lien est bien évidemment en description Dans le bas de la vidéo Et vous irez voir ça Soyez curieux d'aller les voir Voilà désolé la breaking news Elle est un petit peu longue Mais là Quand on va pas faire chier Poutine ou l'ogre russe On n'a pas d'emmerdement C'est nos alliés les russes Quand on aura compris ça Quand on aura compris que les ricains C'était nos ennemis Quand vous regardez la carte de l'OTAN Et la carte de l'Europe Vous comprenez très très vite Que les ricains Ils veulent l'Europe Voilà En tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas La petite cloche L'abonnement On est bientôt au 2000 Là je crois qu'il en reste plus que 27 Là où est l'heure auquel je vous parle Le pouce si je ne l'ai pas déjà dit La souscription Le don Merci 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 encore à tous ceux qui me soutenaient Qui soutiennent la chaîne Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Breaking news Portez vous bien Prenez soin de vous Et à très bientôt A ciao Merci